... Ensemble depuis 11h, nous intéressons, vous le savez, aux élections municipales 2014. A 6 mois du scrutin, nous passons en revue nos 3 départements alpins avec les candidats déclarés ou non, les listes ou pas réalisées. On s'intéresse maintenant à la Haute-Savoie. Pour cela, j'accueille Denis Dupertuis, conseiller municipal socialiste à Annecy. Ludovic Lotodé, délégué d'élection Région Savoie pour Europe Écologie Les Verts, bonjour. Dominique Martin, secrétaire départementale du Front National en Haute-Savoie, bonjour. Et François-Éric Carbonelle, conseiller régional UMP. Alors François-Éric Carbonelle, finalement, vous avez laissé tomber l'idée d'Annecy ? Pourquoi vous dites ça ? Annecy est actuellement à l'UDI, Jean-Luc Rigaud est le maire sortant. Il a été très bien élu en 2008. Il est à nouveau partant. Les négociations sont actuellement en cours entre l'UMP et l'UDI. Elles avancent. Elles ont commencé début juillet. Et pas à pas, les choses avancent, non seulement sur la composition de la liste, mais également sur le projet, sur les propositions. Et tout ça devrait aboutir favorablement, assez seulement sur le point. Jean-Luc Rigaud qui sera candidat à sa réélection. C'est la ville phare. Et on sait qu'au jour d'aujourd'hui, le département de Haute-Savoie est quand même très UMP. On l'a vu l'au-dernière législative. Lionel Tardy aussi, qui était député, avait manifesté à un moment son envie d'y aller. Finalement, Bernard Acoyer, qui est le patron de l'UMP en Haute-Savoie, a résolu tous les problèmes d'égo ? Il a beaucoup œuvré pour résoudre les problèmes d'égo. Je pense qu'en vieux sage de la politique, il a réussi à calmer les ardeurs de Lionel Tardy. Il n'est certainement pas raisonnable pour l'UMP de repartir dans une aventure similaire à celle de 2008, où Pierre-Hérisson avait été tête de liste d'une liste UMP. Et Jean-Luc Rigaud était passé au premier tour, je crois, avec 52%. Là, il est nécessaire que l'UMP et l'UDI trouvent un terrain d'entente pour une liste commune dans une ville d'Annecy, qui est la dernière ville de plus de 50 000 habitants en Rhône-Alpes, qui est détenue par la droite et le centre. Nous n'avons pas le droit à l'erreur. Ludovic Le Taudet, comment vous positionnez-vous, justement, à Annecy ? Comment se positionnent les Verts ? Sur Annecy, on se positionne à peu près comme dans toutes les autres communes, c'est-à-dire qu'on essaie d'abord d'élaborer un programme, de trouver des actions concrètes à proposer. Et puis ensuite, on discute, on cherche la meilleure solution pour pouvoir les mettre en œuvre. Sur Annecy, ça passe par une discussion avec le Parti Socialiste, une discussion cordiale, mais on ne sait pas encore où ça va aboutir. On se prépare à la fois à avoir une liste qui part en autonomie si on n'arrive pas à s'entendre. Et puis si on arrive à s'entendre, on le fera. Il y a un historique entre les Verts à Haute-Savoie et la mairie d'Annecy, puisque Thierry Billet a participé à la mandature Jean-Luc Rigaud, est-ce qu'elle va laisser des traces ? Je pense qu'elle a laissé des traces, mais c'est l'histoire passée maintenant. Il a été exclu, Thierry Billet ? Il a été exclu il y a longtemps, pour nous, c'est l'histoire ancienne. Maintenant, les choses pour nous sont claires. Les discussions que nous avons, c'est avec le Parti Socialiste, pour éventuellement une liste commune, ou sinon on ira en autonomie. Mais on ne se pose plus la question d'une alliance avec quelqu'un d'autre. Combien de listes des Verts en Haute-Savoie ? Pour l'instant, rien n'est encore déterminé. On est en discussion. Je pense qu'il y aura assez peu de listes, clairement estampillées, Europe Écologie Les Verts. Notre démarche, c'est plus d'aller chercher les citoyens, de monter des programmes, et puis ensuite de soutenir des listes qui nous dépassent. Ce sera le cas, par exemple, à Tonon. On soutiendra activement la liste Tonon Écologie. Ce ne sera pas une liste Europe Écologie en tant que telle. Ce sera un rassemblement beaucoup plus large. Mais derrière, Elisabeth Charmeau, qu'on soutient activement. Denis Dupertuis, on l'a dit, c'est un département très UMP. Vous partez gagnant ? Oui, on part gagnant parce que, un peu contrairement au titre que vous avez mis, la droite en force, je crois qu'aujourd'hui, la volonté qui est marquée d'union entre l'UMP et l'UDI, qui est un peu une première pour une municipale, notamment Annecy, où je me présente pour le Parti Socialiste, montre bien la frilosité, l'angoisse de la droite qui ne veut absolument pas perdre cette ville. Pourquoi ? Parce qu'elle a en face d'elle une gauche qui, aujourd'hui, s'est structurée, qui est puissante, qu'il a montrée sur la dernière sélection. J'ai fait 49,5% des voix à Annecy aux dernières législatives, par exemple. Donc, aujourd'hui, la droite a peur. Je ne dirais pas que c'est la droite en force, c'est plutôt la droite a peur. Et donc, on a aujourd'hui une volonté de Bernard Acquoyer d'inféoder complètement l'UDI et, j'allais dire, de la faire passer par les fourches codines de l'UMP pour garder la mainmise de l'UMP sur ce département. Donc, aujourd'hui, on est plutôt, j'allais dire, dans une fébrilité de la part de l'UMP. Et je crois qu'il faut qu'on puisse saisir cette occasion-là par une union de la gauche avec les maires. On l'a dit, exactement. C'est pour ça qu'effectivement, comme l'a dit mon collègue, on est en discussion. Je crois que les choses avancent bien. On est aussi en discussion avec le Front de Gauche. On est en discussion aussi avec le Modem, qui ne se reconnaît pas aujourd'hui dans les choix qui ont été menés par le maire d'Annecy, par exemple. Donc, je crois qu'on a une chance historique et qu'il faut savoir la saisir. Vous présentez dans combien de villes, en Haute-Savoie ? On va présenter plusieurs villes, toutes les grosses villes, bien sûr. Vous l'avez dit, il y a des enjeux importants, bien sûr, de conserver celles qu'on a. On pense à Anne-Masse, à Julien, Grandjevrier ou Mettet. Mais on pense aussi à conquérir Tenon, vous en avez parlé, et surtout Annecy. Et puis, il y a des discussions en cours sur des villes comme Salange, comme Rumilly, comme Faverge, etc. Donc, pour l'instant, les choses ne sont pas encore fixées sur ce point de vue-là. Mais franchement, on est très conquérants et très confiants. Très conquérants et très confiants. En gagnant, on seront les socialistes. Vous êtes à l'initiative de ce genre de manœuvre ? Oui, je suis toujours assez effaré d'entendre ce genre d'analyse, parce que comme si moi, conseiller municipal d'Annecy, depuis six ans, j'avais tout fait depuis six ans pour faire monter le Front National. Je crois que ce qui fait monter le Front National aujourd'hui, dans les villes, notamment en Haute-Savoie, c'est l'inaction, c'est la politique qui a été menée par la droite. On voit qu'on est sur des schémas complètement ringardisés, avec des problématiques écologiques et environnementales, par exemple, qui ne sont pas prises en compte, des problématiques sociales qui sont aujourd'hui complètement balayées. Donc voilà, on a une désespérance dans un certain nombre de villes, comme Annecy, par exemple. Il faut voir qu'une ville comme Annecy est aujourd'hui contre 60% de ses habitants qui sont non imposables. C'est plus que la moyenne nationale, contrairement à l'image qu'on peut avoir de villes riches. Donc cette désespérance-là, elle joue pour le Front National et elle joue parce qu'on a oublié de s'intéresser à cette catégorie de la population. Je rappelle qu'Annecy est la seule préfecture de Rhône-Alpes à ne pas avoir atteint les 20% de logements sociaux, par exemple. Donc ça fait partie de ces politiques-là qu'on condamne. On est déjà dans les thèmes de campagne. Malheureusement pour eux, dans le contexte actuel. Je rappelle également que c'est après 5 ans de socialisme avec Lionel Jospin que le Front National est arrivé au deuxième tour d'une élection présidentielle. Dans cette discussion, les écologistes, eux, vont avoir quelle attitude ? Sur le positionnement, justement, dans les discussions Front National, UMP, Parti Socialiste. Vous, dans le département, vous représentez quelle force ? On représente l'alternative surtout. L'objectif pour nous, c'est que c'est toute la difficulté pour nous. C'est l'émergence au département. C'est exactement ça. C'est-à-dire que, comme je vous le disais tout à l'heure, on commence par avoir essayé d'avoir un programme et on cherche ensuite comment ce programme, on peut le mettre en œuvre. Ça nous oblige parfois à faire des alliances. Ce n'est pas forcément notre choix de cœur. Maintenant, si on se présente dans la compétition électorale, c'est pour essayer de faire avancer des vrais projets. À l'échelle municipale, il y a des choses importantes. On peut travailler sur les transports. On peut travailler contre les grands projets inutiles et coûteux. Et Dieu sait s'il y en a, notamment en Haute-Savoie et notamment à Annecy. Mais là, les choses, je le rappelle, les choses avancent très bien et les négociations vont aboutir. En tout cas, ceci vous permet d'être un peu large, notamment sur Annecy, où vous allez soutenir Jean-Luc Rigaud. Dernier éclairage de Simon Labouret. Non, sur Annecy, simplement. Rapidement. Il y a toujours eu effectivement un accord au deuxième tour, pas au premier tour. Donc, on voit toute la différence. Donc, aujourd'hui, Jean-Luc Rigaud va être le candidat de l'UMP sur Annecy. Dernier éclairage de Simon Labouret. Sous-titrage ST' 501